Alors déjà, je suis un acteur de mon changement personnel, individuel, qui mène à être acteur du changement sociétal. J'essaye de porter ce message du positif, du changement positif, partout où je peux. La dernière conférence que j'ai faite, c'était Innover pour changer le monde. La prochaine que je vais faire, c'est justement sur le changement, les accompagnements personnels que je fais de porteurs de projets. Et ce sont des porteurs de projets qui peuvent être à différentes échelles. C'est là où j'arrive au milieu de ces projets pour essayer de les mener vers quelque chose qui est compatible avec la société d'aujourd'hui. C'est toute une pensée pour changer cette société par le faire. Moi, je suis un homme d'action, donc je fais. Et ce faire mène à quelque chose qui va être différent demain. Le projet que je travaille avec les Indiens Kogi, pour les Indiens Kogi, qui s'appelle Rien n'est éternel sauf les étincelles, a un enjeu de se relier au peuple premier. Parce qu'ils ont tout à nous apprendre. Ils savent déjà tout faire bien, quelque part. Nous, on a perverti ces choses-là. J'accompagne par ailleurs une association qui s'appelle Toit à moi, T-O-I-T à moi, pour le toit. Et l'objectif, c'est de donner un toit aux sans-domicile fixes. Pour le coup, ceux qui sont vraiment en marge de la société. Mais c'est en montrant comment on peut faire pour les sans-domicile fixes qu'on peut montrer aussi comment on peut habiter mieux, nous, par ailleurs. J'ai quelque chose en moi qui est de l'ordre de l'accompagnement, de la coordination et de l'activation d'actions. Mon moteur à moi, il est d'être toujours à ce qui va arriver après. C'est-à-dire, ce qui a été initié dans le présent, c'est le présent. Après, il faut passer à autre chose. Et donc, ça me motive, à titre personnel, de pouvoir amener cette créativité dans le changement. Être utile, ça n'est pas que dans les coins. C'est-à-dire que souvent, on a notre tourbillon de vie et puis tout d'un coup, on va faire une bonne action dans un coin de notre vie. Et moi, je ne voulais plus ça, en tous les cas, de mon côté. Cette fameuse cohérence entre l'être et le faire. Et je voulais remettre ça, non plus en périphérie, mais au centre de la vie. C'est comment je peux être utile, toujours, tout le temps, en permanence, peu importe que je sois en mode personnel, professionnel, chez moi, à l'extérieur et autres. Donc ça, ça a été ce point central, cette colonne vertébrale, d'être utile, d'être au service d'eux. En cosmétique, j'ai de l'huile de jojoba qui a un petit cachalot dessus. Pourquoi ? Parce que cette huile de jojoba, je pourrais aller au magasin et l'acheter, mais il se trouve que je l'achète à l'association environnementale Robin des Bois. Et cette huile a permis d'arrêter la chasse aux cachalots dans le monde. Pourquoi ? Parce que cette association faisait partie des négociateurs au niveau international et a convaincu la communauté internationale d'arrêter de tuer les cachalots. Parce qu'on a tué les cachalots parce qu'elles avaient un liquide à l'intérieur d'elles qui servait à tout un tas d'usages. Et l'huile de jojoba est une alternative végétale à ce liquide. Donc chaque jour, quand j'ai ce cosmétique avec moi, avec ce petit cachalot dessus, tout d'un coup, je suis heureux de se dire que cette consommation-là que j'ai faite a été utile à des niveaux dont je n'ai pas idée. Ce sont des projets qui sont nouveaux, qui ne sont pas comme avant. Et donc qui ont des problèmes de modèle économique, les uns après les autres, qui ont des problèmes de développement, qui ont des problèmes d'acceptation dans la société. C'est les différents niveaux de conscience qui sont difficiles à appréhender. C'est-à-dire que je prends, par exemple, le secteur de la solidarité, qui date d'il y a 50, 60, 70 ans, enfin bon voilà, qui est très ancien. Et qui a beaucoup de poussière aujourd'hui. Et les personnes qui sont dans ce secteur-là, historiquement, ne portent pas forcément ça avec une nouvelle conscience. Pourquoi ? Parce que c'est souvent une béquille pour eux. C'est de dire, j'ai un manque à l'intérieur, donc je vais aider l'autre pour combler mon manque à moi. Moi je dis, l'action est super, mais la bannière dont elle est menée ne l'est moins. Parce que c'est une béquille. Et donc c'est... Dans ces acteurs de changement, il y a différents niveaux de conscience qui sont présents. Et donc c'est difficile de jouer, de jongler même, je dirais, entre ces différents niveaux de conscience alors que l'action, elle mérite d'être développée, positive, etc. de partout. Donc ça c'est un point important. La deuxième chose, ce sont les égaux. Qui sont liés aussi au niveau de conscience. Les égaux mènent au territoire. C'est que souvent, sur des projets, même nouveaux paradigmes, il y a cette notion de territoire. C'est que moi je fais un projet, et celui d'à côté qui est sur ma zone, etc. Tout d'un coup c'est un ennemi. Donc c'est un concurrent. Comme avant. Voilà. Le nouveau paradigme, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on prend le meilleur de soi-même, qu'on apporte ça, et puis si la personne d'à côté, le meilleur de soi-même, l'amène vers un projet proche du sien, et bien coopérons. Et ça c'est difficile. Même quand on met deux personnes autour de la table, ils n'arrivent pas à coopérer ensemble. Et c'est ça le vrai enjeu. Parce que tout le monde veut rassembler, mais autour de soi. Tout le monde veut amener sa pierre individuelle, et pas forcément être contribué à quelque chose de collectif. Ce problème de coopération, surtout en France, mène à des petits projets, plein de petits projets de partout, qui du coup n'ont pas d'ambition, vivotent un peu, etc. Plutôt que de dire, on se met autour d'une table, et on fait un gros projet ensemble, et là ça va être un rouleau compresseur. Arrêtez de se battre contre. Surtout, arrêtez de se battre contre. Ça ne sert à rien. Parce que c'est une énergie comme ça, se battre contre, pour un résultat comme ça. Il faut maintenant amener le positif dans cette société. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, se poser ces questions-là, dans le quotidien, de chaque objet. Est-ce que vraiment, je dois acheter cet objet ? Est-ce que je ne peux pas l'acheter recyclé d'occasion, etc. ? Et est-ce que je ne peux pas l'acheter utile pour la société d'une autre manière ? Si on croit qu'il faut faire des révolutions dans la société d'aujourd'hui, moi je dis non. C'est l'ensemble des initiatives individuelles, les unes à côté des autres, comme toutes ses racines, qui vont créer une évolution de société. Non pas une révolution, mais une évolution de société majeure. Ce sont les étoiles de mer qui sont intéressantes pour ça. Les étoiles de mer, c'est l'histoire d'un homme qui est sur une plage et qui envoie un autre au loin près de la mer et qui se lève et qui met quelque chose à la mer. Il est intrigué, il se rapproche, et il pose la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez bien, il y a des milliers d'étoiles de mer qui sont échouées sur cette plage. Eh bien, j'en prends une et je la remets à la mer et puis j'en prends une autre et je la remets à la mer. L'autre personne est interloquée en disant, mais vous voyez toutes ces étoiles de mer, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Jamais vous réussirez à sauver toutes ces étoiles de mer. Et la personne reprend une étoile de mer, la remet à la mer et lui dit, vous avez totalement raison. Mais pour celle-là, ça change tout. Merci. Merci. Merci.